Ces vidéos font toutes des millions de vues sur les réseaux sociaux. Quel que soit le sujet, quel que soit le pays, ça fonctionne à tous les coups. Les avantages ? Ultra viral, tout super simple à réaliser grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire 30 vidéos en 5 minutes et en automatique grâce à l'IA. Aucun prérequis, aucune connaissance, vous pouvez le faire même si vous démarrez de zéro. En 2025, vous ne pouvez plus attendre pour partager du contenu et bonnes nouvelles avec l'IA. Plus aucune excuse pour ne pas se lancer. Dans cette vidéo, je vous montre une méthode simple pour créer des vidéos adaptées à toutes les plateformes. Que ce soit pour YouTube, TikTok, Instagram, etc. Je vous montre même comment les publier en automatique sur toutes les plateformes. Je prends juste 3 secondes de la vidéo pour vous demander de vous abonner, de mettre un like sur cette vidéo et un petit commentaire pour me soutenir. C'est pas grand chose pour vous, mais moi ça m'aide vraiment beaucoup et vous savez à quel point je passe du temps à vous faire ces vidéos. On commence tout de suite avec les outils. Quels outils vous avez besoin ? Eh bien ça, c'est super simple et ça va aller super vite. Pas une liste de 15 outils à utiliser, vous avez besoin de 2 outils. Chat GPT et Canva. Rien de plus. Pour qu'on se mette vraiment dans un contexte qui soit vraiment quand même concret, j'ai décidé de me mettre dans la peau de Enzo. Enzo accompagne des entrepreneurs qui veulent être en forme et performer. Il les aide sur le plan nutritionnel, sportif et bien sûr les aide à garder la motivation chaque jour pour atteindre leur objectif, son besoin. Il veut augmenter sa visibilité facilement et rapidement. Sauf que, bah voilà, comme nous, il a un problème. Il n'est pas à l'aise devant les caméras et il n'a pas le temps de tourner des vidéos. Il décide donc de créer des vidéos en automatique grâce à la méthode que je vais vous partager. Donc ça c'était pour le contexte. Maintenant on sait quelle vidéo, quel type de vidéo on va faire. On peut directement passer à la première étape. La première étape, ça va être de trouver les idées de contenu à partager. Donc pour ça, on va simplement utiliser Chat GPT. Pas besoin de passer des heures avec cette étape, j'ai déjà tout fait pour vous. J'ai créé un prompt optimisé qui permet de générer 30 idées de vidéos en automatique. Il ressemble à ça et je vous le partage en description. Vous n'avez plus qu'à le personnaliser et à l'adapter à votre audience et à vos objectifs. Moi je l'ai adapté pour Enzo, mais vous, vous l'adaptez à vos objectifs. Petite parenthèse, des prompts optimisés comme celui-ci, j'en génère tous les jours sur BlueGPT. Ça me fait gagner énormément de temps et j'ai des résultats qui sont vraiment ultra personnalisés. Pour ça, j'utilise simplement le prompt Generator sur BlueGPT. Je partage mon besoin et BlueGPT me rédige le prompt parfait en 3 secondes. Je peux l'utiliser directement avec le modèle de mon choix, Chat GPT, DeepSync, Gemini, etc. Et je peux également le sauvegarder dans ma bibliothèque de prompts. Et ça, c'est vraiment cool parce que si tu rédiges des prompts, tu sais très bien que ça prend du temps et qu'on arrive facilement à perdre son prompt et à devoir tout recommencer de zéro. Je vous mets le lien en description et la parenthèse, elle est fermée. On peut revenir à Enzo et ses 30 idées de contenu. Donc, regardez à quoi ça ressemble. Le prompt, je l'ai copié ici directement. Ensuite, voilà, il m'a directement partagé 30 idées de vidéos pour tes Shorts, Reels, TikTok classées par thématique. Il me les a même classées par thématique parce qu'encore une fois, j'ai optimisé parfaitement le prompt. Donc, j'en ai 30, voilà, pour un mois, c'est parfait. Dis-moi si ces idées te conviennent ou si tu veux que je les affine avant de passer à l'étape suivante. Pour l'exemple, on va dire que les idées, elles me conviennent. Mais si vous souhaitez changer une idée, ajouter, modifier un point, etc. Par exemple, si 3 rituels bien nets pour booster ma productivité ne me convient pas, je peux demander à Chat GPT de la modifier ou d'en générer des nouvelles, etc. Donc, maintenant qu'on a les 30 idées, on peut directement passer à l'étape 2. Pour gagner du temps et travailler de manière vraiment efficace, cette étape est essentielle. On va choisir le template de la vidéo pour pouvoir créer du contenu parfaitement adapté à la vidéo avec Chat GPT. Je m'explique. En fonction du style que tu choisis, tu auras plus ou moins besoin de contenu à partager sur ta vidéo. Exemple, si c'est des phrases de motivation, tu auras une seule phrase, un seul texte à générer avec Chat GPT. Mais si tu vas aller plus loin et générer ce type de contenu-là qu'on va voir ensemble, il va te falloir générer plus de contenu pour chaque ligne. Donc, tu vas devoir le préciser à Chat GPT. C'est un point super important et je le répéterai jamais assez. Pensez toujours à bien réfléchir avant de générer du contenu et d'utiliser l'IA. Plus vous anticipez, plus vous vous poserez les bonnes questions en amont et plus vous gagnerez du temps. Ça paraît évident, mais c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier. Donc ici, pour l'exemple, j'ai pris ce template. Donc ici, on a un titre ici, un sous-titre ici. Et si je vais sur la page d'après, on a de nouveau un titre et 5 lignes avec un titre. Donc si tu as bien compris ce que je disais juste avant, on va devoir demander tous ces éléments en Chat GPT. Un titre pour la première page, un sous-titre et les 5 éléments avec un titre associé pour pouvoir le générer directement en automatique et générer nos 30 vidéos de cette façon-là à 24h20. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas bien compris, c'est pas très compliqué. On va le voir à l'étape suivante. On repasse sur Chat GPT. Et là, je vous partage une astuce. Je lui ai directement partagé le template de l'image. Je le rappelle, Chat GPT est capable d'analyser des images. Pour encore plus de précision, je lui partage le nombre de mots que je souhaite pour chaque ligne. Donc là, tu peux le voir ici. Je lui dis étape 1 ou conseil 1 en fonction du contenu, 7 mots max. Étape 2 du conseil 2 en fonction du contenu, 7 mots max. Ça te permet voilà de générer vraiment précisément le type de contenu pour chaque partie de la vidéo que tu vas vouloir générer. Et c'est vraiment tout. Tu n'as plus besoin de préciser autre chose. Chat GPT, il va te générer tout le contenu en automatique. Et là voilà, tu vois, il va générer un tableau au format CSV qui est directement téléchargeable. Donc on a vraiment tous les jours avec tout le contenu. Tu n'as pas besoin de générer le tableau. Tu n'as pas besoin de préciser qu'est-ce que tu veux à chaque étape, etc. C'est lui qui est créatif, c'est lui qui est en charge de créer le contenu pour les vidéos. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Tout simplement car c'était écrit dans le prompt de départ que je te partage directement en description. Oui, ce prompt que j'ai optimisé grâce à Blue GPT. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que c'est exactement ce qu'il faut pour passer à l'étape suivante. Et oui, on a déjà presque généré nos vidéos. Donc pour ça, tu n'as plus qu'à télécharger le fichier CSV. Donc pour ça, tu as juste à cliquer ici ou ici en fonction de ce que tu préfères. Et on peut déjà repasser directement sur Canva. On a donc trouvé l'idée avec ChatGPT. Choisis le template de la vidéo sur Canva. Et il y en a plusieurs. Voilà, c'est vraiment toi qui choisis en fonction de ce que tu veux faire. Et on a généré le contenu adapté au format du template de la vidéo qu'on a choisi. Il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça et à générer les vidéos en automatique. Pour ça, c'est super simple. Tu vas sur Canva. Tu cliques sur ta première page juste ici. Tu vas dans Appli ici. Tu cliques. Tu cliques sur Donner auto. Tu sélectionnes ton fichier CSV juste ici. Petite astuce que je n'ai pas précisé. Il faut vraiment que tu télécharges ton fichier CSV dès que tu l'as généré. Parce qu'après, il disparaît de ton chat et tu ne pourras plus jamais le récupérer. Donc vraiment, fais-le directement. Tu télécharges ton fichier CSV et tu vas avoir les différentes colonnes qui vont s'afficher de cette façon-là. Donc comme je te le rappelle sur le fichier CSV, on avait jour 1, jour 2, jour 3, etc. Donc ça correspond à cette catégorie-là. Le sujet, ça va être le sujet du jour 1, du jour 2, etc. Le sujet en cours, c'est celui qui remplacera ici. L'étape 1, ça va être celle-ci. L'étape 2, ça va être celui-là. L'étape 3, ça va être celui-là. Tu vois, ils sont déjà renseignés parce que je l'ai déjà fait en amont de la vidéo. Donc une fois que tu les as ici, comment tu fais ? Tu as juste, par exemple, besoin de cliquer sur jour 1. Tu fais clic droit et tu cliques sur connecter les données juste ici. Et là, il va te demander simplement de sélectionner quelles données tu veux lier à ce titre-là. Donc comme c'est le jour 1, on clique sur jour. Hop ! Et là, ça y est. À chaque vidéo que tu vas générer, donc à chaque contenu, chaque page, il va y avoir le jour qui va s'afficher. Donc tu vas avoir l'image 1 avec jour 1. Après, tu vas avoir le contenu pour le jour 1. Ensuite, le jour 2, ça sera généré en automatique. Le jour 3, le jour 4, etc. Et tu fais la même chose pour les différents paramètres ici, tu vois. Étape 1, étape 1, étape 2, etc. Tu cliques sur continuer et Canva va te générer les vidéos en automatique. Tu peux voir ici que j'ai le jour 1. Ici, j'ai le jour 2. Hop ! Le contenu qui s'est renseigné directement ici. Le jour 3 qui s'est mis ici. Tu peux voir ici, voilà, le nouveau contenu. Le jour 4 qui s'est mis pareil. Ici, le jour 5, etc. Et tu as directement tes 30 vidéos. Alors après, bien sûr, libre à toi de modifier la vidéo du fond. Tu as juste à cliquer dessus. Hop ! Tu fais détacher l'image. Tu fais hop ! Je fais détacher l'image. Tu cliques dessus. Tu peux faire élément. Là, je vais mettre sport. Je clique sur la partie vidéo. Par exemple, disons que je veux mettre cette vidéo-là. Je l'ajoute ici. Je fais clic droit. Définir la vidéo comme arrière-plan. Je supprime celle-ci. Je décale notre image comme celle-là. Et là, tu peux voir qu'on a directement une nouvelle vidéo qui est associée au jour 3. Et donc, tu peux voir comment ça peut te faire générer des vidéos en automatique, ultra rapidement, sans que tu aies besoin de montrer ta tête, sans avoir besoin de dépenser des centaines d'euros dans du montage vidéo, etc. Tu as pu générer, grâce à cette méthode, 30 vidéos en 5 minutes avec ChatGPT et Canva, sans avoir besoin de réfléchir aux idées, sans faire du montage vidéo. C'est quand même pas merveilleux. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez télécharger directement toutes ces vidéos, les uploader sur Opus Clip et les mettre en autopublication tous les jours. Comme ça, en 5 minutes, vous avez généré le contenu, vous avez généré les vidéos, vous n'avez plus qu'à l'autopublier sur les plateformes. Et tout votre contenu du mois est fait et préparé en automatique. Si jamais vous voulez que je vous montre comment autopublier sur Opus Clip ou avec d'autres outils, pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour cette vidéo, bien sûr, comme je vous le dis, je vous partage le prompt optimisé en description. Je vous ai même préparé un récap complet de la méthode pas à pas que vous allez pouvoir utiliser. Et bien sûr, si ça vous plaît, si vous voulez encore plus d'astuces, n'hésitez pas à vous abonner et vraiment, mettez un like sur cette vidéo. Ça vous prend vraiment un quart de seconde, mais moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me partager, à me taguer dans les vidéos que vous faites. Voilà, ça me permettra de voir aussi vos résultats. Et voilà, nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec un nouveau tuto. Et le prochain tuto va encore vous plaire, croyez-moi. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye !